Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège en ce début de semaine. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, et bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse, nous disant je serai, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc sa présence est une garantie, sa présence est une certitude, sa présence est belle et bien là. Mais à quel point en sommes-nous conscients de cette présence ? C'est une autre paire de manches. Mais nous savons pertinemment qu'il est là. Il ne nous a laissé pas même une seconde, puisqu'il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc sa présence est requise, sa présence est garantie, sa présence est une certitude. Car tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des paroles qui sont pleines de vérité. Donc il est là, il respecte cette parole. Et bien souvent c'est nous qui oublions sa présence, c'est nous qui ne constatons pas sa présence. Mais je vous rappelle jour après jour qu'il est là comme il a promis. Il est là dans toutes nos affaires, dans toutes les circonstances, les situations. Il est là dans toutes les épreuves de la vie. Il est là dans nos échecs comme aussi dans nos réussites. Peu importe la situation, il est véritablement là. Il nous garantit cette présence. Mais lorsque nous en devenons conscients, alors ça fait toute une différence. Ce matin j'aimerais jeter un coup d'œil avec vous dans un texte de Yeshaya d'Esaïe, donc au chapitre 7. Et nous allons considérer justement le verset 13. Et je lis pour vous. Esaïe dit alors, Écoutez donc, maison de David, Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? Esaïe dit alors, Écoutez donc, maison de David, Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? Que peut-on faire ? Qu'est-ce qu'un peuple peut faire pour, écoutez bien ceci, venir à bout de la patience de Dieu ? Quel est l'état qui peut amener notre Dieu, notre Elohim, à être, à cesser d'être patient ? Ce qu'on va parler ce matin est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas imaginer à quel point que justement, l'attitude de l'humain est venimeuse. L'attitude de l'humain est venimeuse. Donc, quels sont ou quel est l'état dans lequel on peut être et qui peut amener Dieu à être lassé de sa patience ? Ce que nous allons discuter ce matin n'est pas une chose facile parce qu'on parle ici du Très-Haut, de Elohim. Comment l'attitude humaine peut-elle venir à bout de la patience de Dieu ? Ce sont là les questions qu'on se pose ce matin en rapport avec le texte de Yeshaya, des Haïts. Mais allons-y dans le contexte de ce texte. Acquaz, qui était roi de Juda et que le royaume maintenant d'Israël, qui a pour capitale Samarie, eh bien, voulait carrément détruire Juda. Mais n'oubliez pas, Juda est une tribu de laquelle doit sortir le Shiloh. le Messie, le Moin, l'enfant de Dieu, celui qui doit, justement, diriger le monde avec un cèdre. Donc, arrivé au point où est-ce que Israël était déchiré en deux royaumes, Judas d'un côté avec la demi-tribu de Benjamin et d'Ephraïm et d'un autre côté les onze tribus, c'est-à-dire les dix tribus d'Israël. Et il y a eu toujours cette guerre perpétuelle entre ces deux camps. Le même peuple m'est déchiré en deux. Et de temps en temps, l'un envahissait l'autre. Et cette hostilité a duré jusqu'au temps de Yeshua. Car, lorsque Yeshua, étant descendant juif, c'est-à-dire de la tribu de Juda, a rencontré la femme samaritaine, donc, faisant partie des tribus d'Israël, et bien, il y a eu dispute pour savoir où, en fait, il y a eu plutôt réflexion de la part de la femme pour savoir où est-ce que justement on devait adorer Elohim et que le Seigneur avait révélé. Le temps est arrivé où est-ce que nous n'adorons Elohim ni dans la capitale de Jérusalem ni non plus à la Samarie mais que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, quelle est l'attitude d'un homme pour lasser la patience de Dieu? Un être infiniment grand, un être infiniment dans tout ce qu'il fait, comment l'être humain peut-il être à la hauteur justement? Écoutez bien, car si on est lassé, c'est parce que justement on a écoutez bien ceci une limite c'est ce que ça voudrait dire mais ici le texte ne dit pas que Dieu est lassé mais le texte mais le texte dit plutôt l'attitude justement du peuple voudrait amener la patience de Dieu à une limite et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela très bien le texte ne dit pas que Dieu est lassé mais le texte pose la question que vous lassiez encore celle de mon Dieu que cela soit clair alors quelles sont les attitudes pouvant amener effectivement une telle pensée pouvant amener une telle réflexion qu'on peut arriver à la limite de la patience de Dieu et bien ce bout du texte va être repris par Paul dans le livre de Romain lorsque nous considérons le chapitre premier Paul va expliquer lorsque et ce n'est pas seulement par Paul c'est un texte aussi qui est repris par Yeshua lorsque Yeshua donnait on va commencer par avec lui lorsque Yeshua donnait l'exemple de ce fermier de ce cultivateur qui avait un jardin qu'il a qu'il a essayé de cloître le jardin donc il a fermé ce jardin là il a travaillé la terre il a planté justement une bonne semence et la bonne semence n'a pas produit alors il n'avait autre chose que simplement de pouvoir carrément détruire cette terre là et aussi cet exemple a été donné avec le figuier maudit Yeshua qui avait faim et voulu manger est arrivé devant justement un figuier le figuier avait tout pour pouvoir produire il avait la bonne terre il avait justement le bon environnement etc mais il n'a rien produit et ce figuier a été maudit immédiatement et il a asséché donc quelle est l'attitude qui peut nous amener à la réflexion que nous pouvons parvenir à la patience de Dieu c'est notre réflexion ce matin n'oubliez jamais Paul qui va reprendre dans le livre de Romain et il va dire ceci dans une phrase Dieu leur ayant fait connaître Dieu leur ayant fait connaître mais ils n'ont pas adoré le Dieu créateur mais ils ont adoré la créature ils ont préféré la créature que le créateur alors Dieu les a laissés dans leur sens réprouvé disait-il Paul Dieu les a livrés à eux-mêmes donc ils sont devenus adokimos ce qu'on est en train de dire ce matin est d'une importance capitale parce qu'on est en train de parler du Dieu créateur du Dieu infini de l'être qui n'a pas de limite or voici que l'état humain va carrément inciter la réflexion que vous lassiez encore celle de mon Dieu il y a une attitude un état dans lequel se trouve l'être humain et bien cela écoutez bien ceci arrive à la limite de la patience de Dieu je répète il y a un état dans lequel se trouve l'être humain qui arrive à la limite de la patience de Dieu j'aime moi vous dire patience n'est pas un état éternel on n'est pas éternellement patient c'est la première des choses qu'il faut comprendre la patience n'est pas l'essence de Dieu la patience n'est pas quelque chose une attitude ou un attribut qui découle de l'essence même de ce que Dieu est comme l'amour par exemple l'amour disent les gens Dieu est amour mais la patience écoutez bien ceci est un état dans lequel on se trouve dans le but justement de voir un résultat mais si le résultat escompté n'arrive pas on n'est plus patient mais sauf que la patience de Dieu n'est pas la patience d'un être humain donc si l'état d'un être humain arrive dans l'épuisement de la patience de Dieu écoutez bien ceci c'est que l'état de cet être humain est absolument irrécupérable Dieu a manifesté sa patience et aussi la limite de sa patience lorsqu'il a parlé avec Noé il lui a demandé il lui a demandé de faire l'arche justement pour pouvoir sauver les animaux et les êtres humains donc sa famille et le reste avait épuisé la patience de Dieu Dieu les a détruits Sodome et Gomorre arrivaient à un degré de méchanceté où est-ce qu'ils ont essayé de ne rien comprendre jusqu'à même vouloir afficher ce qui n'était pas accepté acceptable lorsque les étrangers se sont pointés chez eux et qu'ils ont voulu carrément connaître et ici le mot connaître ce n'est pas dans le sens écoutez je vais apprendre à te connaître on utilise le mot ici connaître dans le sens intime c'est-à-dire ils ont voulu coucher avec ces anges et le texte est grave lorsque le texte déclare des vieillards jusqu'aux enfants se sont précipités dans la maison de l'eau en majorité ou encore en échantillon pour pouvoir effectivement connaître ces anges là et l'eau était tellement subjuguée par la situation il a offert ses filles c'était grave Dieu a détruit Sodome et Gomorre en raison de sa méchanceté en raison de l'abomination qui était dans son sein la patience n'est pas un état de Dieu la patience est une attitude qui attend écoutez bien ceci un résultat notre Dieu attend un résultat c'est là l'exemple que Yeshua a donné lorsqu'il dit que le cultivateur prend le temps le fermer le fermer pour le temps nécessaire de fermer justement sa terre de travailler cette terre de planter le bon grain dans la bonne semence et que cela ne produit pas alors quel est le produit qu'attend la patience de Dieu quel est le produit escompté lorsque Dieu exerce de la patience écoutez bien ceci c'est notre changement notre transformation Dieu met tout en oeuvre pour que nous puissions changer pour que nous soyons transformés mais si cette transformation ne se fait pas et bien écoutez bien ceci ils nous laissent à nous-mêmes nous devenons adokimos nous sommes laissés à nous-mêmes voués à la destruction c'est ainsi qu'une bonne partie de l'humanité malheureusement est vouée à la destruction parce qu'ils ont épuisé la patience de Dieu ils n'ont pas donné le fruit c'est-à-dire ils n'ont pas été à la hauteur écoutez bien ceci ils n'ont pas été à la hauteur de l'investissement de Dieu il a tout mis en oeuvre pour qu'il y ait de résultats mais l'être humain a un état vénimeux un état qui ne change pas maintenant la question que vous allez me poser peut-être ce matin est-ce que l'état de l'être humain aurait été plus fort que ce que Dieu a mis en oeuvre est-ce qu'on est en train de dire que l'état de l'être humain définitivement est beaucoup plus fort que la patience ou même dirais-je le plan de Dieu et bien laissez-moi vous dire quelque chose déjà le problème ne réside pas dans ce que vous dites mais plutôt la manière dont vous le formulez personne ne peut venir à bout de Dieu puisqu'il n'a pas de faiblesse je répète personne ne peut venir à bout de Dieu parce qu'il n'a pas de faiblesse mais par conséquent écoutez bien ceci et c'est toutes ces choses qui vont révéler qu'il est un Dieu de relation Dieu est un être de relation est-ce que vous saisissez cela c'est pour ça nous avons cette impression que son interaction est comme si il était humain voyez-vous mais ce n'est pas parce que il est humain mais plutôt parce qu'il est un Dieu de relation et puisque pour qu'il y ait relation écoutez bien ceci il faut qu'il y ait vis-à-vis pour qu'il y ait relation il faut qu'il y ait vis-à-vis alors ce que Dieu fait il se met vis-à-vis à l'homme afin d'élever l'homme à son niveau il est venu il est descendu au niveau de l'être humain afin d'élever l'être humain à son niveau à lui-même c'est ce que nous appelons progression c'est ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence c'est ce que nous appelons justement marcher de progrès en progrès n'est-ce pas c'est que il est venu vers nous dans notre bassesse pour nous prendre et nous élever à sa hauteur parce que c'est un être de relation c'est pour ça lorsque on parle de Dieu le langage paraît humain c'est pour cela notre Dieu s'est révélé dans le cadre de l'être humain mais tout en nous faisant comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées ses voix ne sont pas nos voix il est temps à ce que nous puissions comprendre la stratégie du très haut qui ne veut qu'avoir une relation avec l'être humain Dieu n'est pas ce dictateur ce tyran plein de puissance et qui s'impose à ses créatures mais j'aimerais vous rappeler son être est un être imposant d'ailleurs dans le livre des psaumes le psaume nous dit c'est pour ça justement qu'il se cache c'est pour ça qu'il avait dit à Moïse Moïse tu ne peux pas voir ma gloire et rester en vie parce qu'il est un être imposant c'est un être imposant écoutez donc maison de David est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu il y a danger d'arriver à bout de la patience de Dieu il y a danger d'arriver à bout de la patience de Dieu et je vous répète la patience n'est pas à un état éternel on n'est pas éternellement patient on est patient dans le but d'avoir un résultat escompté donc vous devez comprendre que Dieu exerce de la patience dans le but d'atteindre un résultat escompté et j'aimerais vous rappeler encore une fois il a fait le plus grand investissement qu'aucun homme qu'aucun être dans l'univers aurait fait il a investi son fils pour garantir justement ce changement mais étant donné que c'est un Dieu relationnel il a donné la possibilité de ce changement il ne l'a pas imposé il a donné la possibilité de ce changement maintenant c'est à vous de manifester de vouloir changer car c'est de là la relation naîtra car si dans sa toute puissance il devait s'imposer il n'y aurait pas eu de relation car une relation est quelque chose qui se bâtit entre deux êtres et j'aimerais bien vous rappeler entre deux êtres qui sont libres Dieu notre créateur il est le garant de cette relation et nous sa créature dans nos faiblesses nous sommes cela le sujet de cette relation et quand il regarde au très fond de nous même et qu'il voit que nous voulons établir cette relation c'est là sa garantie rentre en jeu et que notre volonté toute seule ne serait suffisante pour pouvoir bâtir cette relation mais quand il y est désir d'où effectivement d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur de toute son âme et de toute sa force quand ce désir est là de bâtir cette relation alors là il nous garantit parce que tout est en place déjà pour que nous puissions effectivement avoir cette relation mais bien souvent l'être humain manque de volonté et c'est là que nous pouvons venir à bout de la patience de Dieu et qu'il peut nous laisser maintenant à nous même et il n'y a rien de plus terrible que lorsque Dieu vous laisse à vous même à Dokkimos ça veut dire plus de possibilité d'avoir une relation maintenant ce que vous devriez comprendre la relation que Dieu veut établir avec l'être humain est une relation de qualité entre deux êtres mais toutes les créatures bonnes ou mauvaises ont une relation avec Dieu relation de créateur avec la créature et c'est là sa souveraineté s'impose mais ce n'est pas une relation de qualité où est-ce que nous pouvons effectivement évoluer avec lui dans l'éternité c'est une relation plutôt limitée or il ne veut pas avoir une relation limitée il veut avoir cette relation illimitée pour que nous puissions voir qui il est pour que nous puissions admirer qui il est pour que nous puissions adorer qui il est pour que nous puissions jouir justement des choses qu'il a préparées qu'il a planifiées depuis l'éternité pour que nous puissions explorer son monde explorer l'univers explorer les choses cachées vous ne pouvez jamais comprendre les choses qui nous attend dans cette relation que Dieu veut établir avec l'être humain car dans son monde dans son royaume il n'existe que des êtres qui sont libres c'est pour cela il est important ce que nous puissions comprendre ce matin écoutez donc maison de David est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu c'est une question qui est posée c'est une réflexion qui demande à être complètement appréciée on doit porter attention à cette réflexion la patience n'est pas éternelle la patience s'exerce dans le but d'un résultat et si le résultat n'est pas escompté la patience s'arrête là que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole ce matin Dieu n'a pas une patience éternelle et quand l'état venimeux humain arrive à bout de cette patience notre cas est perdu il n'y a plus rien à faire je souhaiterais que ce matin que nous ne soyons pas dans cette situation où est-ce que nous avons épuisé la patience de Dieu car sa miséricorde ne peut être épuisée sa compassion ne sont pas à leur terme mais si vous continuez dans la voie de désobéissance d'incompréhension dans la voie ou est-ce que vous êtes complètement ignorant ignorant de ces choses ignorant de ce qu'il vous prépare ignorant justement de la vision future et bien laissez-moi vous dire je crois que vous soyez laissés à Dokimos que Dieu vous bénisse qu'il vous aide profondément à comprendre cette parole la patience n'est pas éternelle restons conscients de sa présence Amen Amen n'est pas éternelle